1 2 3 5 6 6 9 10 12 12 16 16 16 17 17 18 20 21 21 22 22 23 23 23 24 25 25 23 23 25 28 29 30 31 31 31 32 32 33 33 34 34 34 36 39 39 39 40 40 40 40 41 41 41 41 42 42 41 C'est parti, c'est parti. 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 Là. N'hésitez pas à faire du audit. C'est parti. Vous parlez peut-être du mandat. On a suivi tout à l'heure lors justement des allocutions, on parlait du nombre de mandats. Mais par exemple, nous sommes au milieu de l'Afrique. pourquoi pas les stratégies en Cameroun Polbi a fait combien de mandats Gabon Alibongo a fait combien de mandats Delisa Singezo a fait combien de mandats Obenguema a fait combien de mandats mais pourquoi en Centrafrique le peuple de mobilisation on dit que non c'est d'étricage le peuple là c'est pour le peuple centrafricain alors qu'est-ce que vous pouvez adresser quel message vous pouvez adresser au peuple centrafricain message que je lance avec le peuple centrafricain pour accepter oui à la référendum constitutionnel oui à une nouvelle constitution merci 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 Comme Transyn, 74, 75, 75, qui cachent beaucoup de choses pour l'économie de notre pays, pour le développement de notre pays et pour la situation politique de notre pays. Alors, ici on dit oui à une nouvelle constitution. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, un nouveau mandat du président Toadera. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Non, ce n'est pas question de mandat de Toadera. Mais il y a des points qui sont pour le développement de notre pays que nous voulons. Ce n'est pas question de mandat de Toadera. Moi, en tant que citoyen centraficien, je ne vois pas ça. D'accord. Merci beaucoup. Merci madame la présidente. Alors, ici, toujours en direct de Bangui, dans le cadre de cette manifestation, Amical des réfugiés centrafricains de l'extérieur soutient le retour de la paix en acceptant la modification de la constitution. Oui à la paix. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce message ? Ok, d'accord. Ce message s'adresse aux autorités centrafricaines, vu que la guerre avait commencé et beaucoup de centrafricains se sont retrouvés à l'extérieur. Pensons qu'à l'extérieur, ils auront trouvé la paix là-bas, alors que la paix se trouve à l'intérieur de son pays même. C'est pourquoi nous voulons passer ce message aux autorités de penser aux compatriotes qui sont à l'extérieur soucieux de retrouver la paix, de revenir dans leur pays. C'est pourquoi nous soutenons la modification de la constitution, pouvant amener la paix et le retour de nos compatriotes à l'extérieur du pays. Nous nous partageons beaucoup à l'extérieur du pays. Soucieux de revenir au pays, nous passons ce message à travers l'Amical des réfugiés centrafricains de l'extérieur. Donc vous faites partie justement de cette Amical des Rouées ? Oui, je fais partie des Amicals. Je suis le responsable de la zone Afrique de l'Ouest, résident au Bénin. Qu'est-ce qui a créé cette situation pour vous prétaler à l'Est ? C'est la guerre qui a créé l'esprit de sortir à l'extérieur du pays, dans le souci de retrouver la paix. En pensant sortir à l'extérieur, retrouvant la paix, ça ne se retrouve pas à l'extérieur. Nous nécessitons de retourner chez soi afin de contribuer à la restauration et aux constructions de son pays. C'est pourquoi nous voulons manifester pour soutenir la modification de la constitution, pouvant amener la paix et donner la possibilité au chef de l'État de reconstruire le pays. Alors, si vous avez un message à adresser justement à vos compatriotes centrafricains qui vous regardent ? Centrafricains, centrafricains, nous n'avons qu'un seul pays, la République centrafricaine. Nous devons soutenir ce pays, soutenir l'idéologie du pays, du chef de l'État, afin que la paix revienne. Nous voulons jusqu'à la paix. Chaque centrafricain régulé au coin du monde doit penser à son pays et revenir reconstruire son pays. C'est pourquoi nous voulons passer ce média. Nous, le réfugié, nous avons tant souffert à l'extérieur. Nous voulons retourner dans nos pays. Merci beaucoup. Merci madame. Si vous voyez que les gens sont venus ici, là, parce que ça n'est pas tellement super. L'autre constitution qu'on a faite, au moment de madame Samba Panza, il y a un... L'opposition qu'il y a 10, c'est atteint, mort, un enfant, c'est déjà mort. Mais maintenant, mort, mais maintenant, on va enterrer le mort-né, là. C'est ça, notre problème. Vous voyez, la nouvelle constitution que nous faisons, ça va donner peut-être... Aider le pays ? Le pays, vraiment, la nouvelle. Et justement, par rapport à votre expérience de la vie, vous êtes un aîné, dont vous avez vécu depuis, en tout cas, du côté de la Centrafrique. Vous avez connu les différentes guerres. Qu'est-ce que vous attendez, justement, de cette nouvelle constitution ? Nous voulons la paix. Ce que nous voulons, c'est la paix. Pas quelque chose, c'est la paix. S'il y a la paix, vraiment, tout ce que va venir, nous allons en avoir. Alors, vous pouvez mettre ça au Centrafricain, ensemble, votre langue locale. Bon, je suis venu à Centrafricain. À la paix, je suis consciente de que je suis en paix. Les gens qui nous ont, ils 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 ont tué, ils ont mort. Et l'on dit « tout ». Donc pour le moment, je suis consciente qu'il y a des enfants, alors que les gens ont besoin d'être pas scientifiques. Mais qu'ils ont toujours été ceux qui ont interviewé, on a des enfants qui nous ont dit « non ». C'est pas ça. Vous n'avez pas attention qu'il s'est fait. Vous avez été. Vous avez été. Vous avez été. Eh bien ça se fait. Ça se fait. En fait, ils ne sont pas encore plus en place. Je ne sais pas pourquoi ça marche. Ils sont vraiment contrôlés à maille. Ils ne sont pas conscients d'aider. C'est pourquoi il faut que ça soit bien. Les policiers de l'Ontario sont zaguades. Le policier de l'Ontario est député. C'est un policier de l'Ontario. Le policier de l'Ontario est en train de faire des trafiquants, les policiers de l'Ontario. On a toujours des policiers de l'Ontario. Il a déjà eu des problèmes de l'Ontario. La famille de l'Ontario est députée. Il a été une des députés. Leur, non ! Contre ça que tu es un centrafricain. Donc, il y a un président qui est un centrafricain qui est un centrafricain, mais non pas Rwandais. Donc, vraiment, il y a un centrafricain qui est un centrafricain qui est un centrafricain qui est un centrafricain qui est un centrafricain. Merci. Merci beaucoup. Toujours dans le cadre de la manifestation, en soutien à la nouvelle constitution en direct de Bangui. Bonjour Madame. Bonjour. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui ? Vraiment, vous avez, pardon, je suis très contente pour votre question que vous m'avez posée. Par rapport à la manifestation du CRCR, c'est dans notre, c'est pour notre pays quoi, parce qu'on a trop souffert. On voulait une nouvelle constitution. C'est pour cela qu'on a organisé, ce n'est pas dans la partie politique, mais on a organisé seulement pour se réunir, discuter et trouver une solution par rapport à notre souffrance. Vous faites partie d'un mouvement ? Je fais partie d'un mouvement, la ressentition de la WACA. De la WACA. Ok. Alors, vous soutenez cette nouvelle constitution. Qu'est-ce que vous attendez de la nouvelle constitution ? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas, vous voulez qu'on change l'ancienne ? Merci beaucoup. Ce qu'on veut pour la nouvelle constitution, on voulait seulement changer notre constitution. Parce que par rapport au, dans notre pays environnement nord, tel que Gabon, Congo, Guinée, etc. Ils ont modifié leur constitution pour avoir un bon, un bon république quoi, pour les enfants de demain. C'est pour cela que vous voyez que dans notre pays, toujours un changement, toujours un changement. Mais il y a des choses qui se reculent derrière. Si on change notre constitution, on va trouver un président qui peut rester durable et avancé au moins 15 ans, 20 ans. On va voir que notre pays va développer, on va rassembler comme celui de notre qui sont à côté. Donc vous voulez une nouvelle constitution pour le développement de la Centrafrique, la paix également en Centrafrique ? Oui, on veut la paix, la paix durable en Centrafrique. On veut la paix durable. C'est pour cela qu'on a sorti le CRCR. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Bonjour Monsieur. Bonjour. Alors pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui ? Pourquoi vous avez préparé cette manifestation ? Par rapport à notre pays que nous voulons un changement de construction, je suis le président de la jeunesse de l'Awaka. Je fais partie de ceux qui font des manifestations au niveau de Bangui ici. Comme je suis venu hier, je ne veux pas rester en arrière. Je viens pour soutenir ceux qui sont à Bangui, soutenir d'abord notre pays et aussi pour soutenir les foules qui sont là pour notre pays. Parce que nous, nous voulons la paix. Parce que si on reste comme ça, ça ne peut pas marcher. Il fallait qu'on mobilise pour dire que le président soit le droit d'égard pour doubler le mandat. Comme ça, ça peut nous permettre que notre pays peut avancer en avant. On peut avoir la paix, le développement de notre pays, les roues, les routières, les écoles, les hôpitaux. Il y a des problèmes. Si on ne mobilise pas cette constitution-là, on doit toujours avoir des problèmes. Donc, c'est pour cela que nous aussi, on se mobilise pour venir soutenir cette constitution-là, cette nouvelle constitution. Cette nouvelle constitution. Alors, on comprend effectivement que vous êtes vous alignés dans la même lancée que vos compatriotes. Vous estimez que cette nouvelle constitution va apporter, va rétablir la paix en République Centrafricaine, mais aussi le développement durable. Effectivement, effectivement, tout à fait normal, effectivement. Si la nouvelle constitution va avoir lieu, on doit avoir la paix et le développement de notre pays. Un message peut-être à vos compatriotes ? Vraiment, je vous remercie beaucoup. Vous, les auditeurs de nos radios, soit sur la télévision, que vous venez pour m'interviewer. Je vous remercie aussi avec les compatriotes qui sont là. Je vous remercie beaucoup avec tout ce que vous avez fait. Merci. Merci beaucoup. Vraiment, moi, je suis Géry Akash, je suis centrafricain. Aujourd'hui, je suis très content de participer à cette manifestation. Parce que notre pays, la RCA, a beaucoup trop souffert. Donc, nous, les jeunes, nous voulons des changements. Parce que, même dans les pays à l'extérieur, il y a des jeunes comme moi, qui gèrent des entreprises, qui sont dans des universités, regardez même le pays que nous sommes actuellement. Donc, vraiment, je ne veux pas que la RCA souffre. Je veux pas que la RCA souffre. Je veux que le pays reste comme ça. On laisse un autre président, Toadera, gérer le pays. Jusqu'à ce que nous, le peuple, nous décidons pour qu'il parte, avant qu'il parte. Donc, c'est ça. Dans la nouvelle constitution, laisser le président, Toadera, poursuivre son mandat ou alors un nouveau mandat, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. C'est ça. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci monsieur le journaliste. Je vous ai dit que je vous ai dit que je vous remercie que je vous remercie. Je vous remercie aussi. L'histoire, le président Toadera, est-ce que vous êtes en train de faire un travail ? Il ne peut pas, il peut pas, il peut pas, il peut pas. Vous avez dit que j'en ai dit que je vous suis en train de faire un travail. Il est déjà dit que je vous remercie, comme vous, vous êtes en train de faire un travail. Ils ont des combats en vain, mais ils ont des profonditions. Ils ont des confonditions dans le train qui se détruisent, et ils ont des fatigues de torture et se dévouer leur deux. Ils ont des combats pour protéger les deux. Ils ont des confonditions dans un mot. Ils ont des combats pour combattre leurs Männern. Je m'appelle, ils sont libérés et un peu plus trafiqué. Ils sont venus à l'école, et ils sont venus à l'école. Ils sont venus à l'école, ils sont venus à l'école. Ils sont venus à l'école, ils sont venus à l'école. les cités sont trafiqués dans la banque ils prient un rapport avec les premiers ministres à l'éducation la changement ils ont été les trains ils sont trafiqués C'est parti, c'est parti, c'est parti. Merci. 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 Nous sommes ici toujours à la place de la nation où il y a cette manifestation de la société civile. Mais ce que nous remarquons également, c'est qu'il y a aussi la présence des autorités, certains membres du gouvernement baché. Tout à fait. Une marche initiée par les membres de la société civile, mais beaucoup de membres du gouvernement, comme vous le disiez, parce qu'on a pu remarquer ici la présence, par exemple, du ministre de la Justice, Gardez-les-Sceaux. Et à côté de lui, on a vu le ministre de la Jeunesse, le ministre de l'Emergie, le ministre des Arts et la Culture, entre autres. Et on nous signale l'arrivée imminente du premier ministre de la Chambre du gouvernement. Tout à fait. Et ce sera dans quelques instants seulement sur cette esplanade. Tout à fait. ... 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 eux, jusqu'à présent, nous vivons dans le désordre. Présion pour laquelle nous sommes mobilisés ici pour demander une nouvelle constitution. Alors, cette nouvelle constitution, à quoi est-ce qu'elle va servir ? Si on trouve une nouvelle constitution, ça peut permettre au gouvernement de bien travailler. Et aujourd'hui, la place de la jeunesse dans tout cela, est-ce que la jeunesse va se retrouver dans cette volonté de la nouvelle constitution ? Oui, oui. Effectivement. Nous, la jeunesse, on a aussi une autre place dans la nouvelle constitution. Ok. Merci à vous. Merci. Bonjour à vous, messieurs. Vous vous présentez au téléspectateur de Foyoumédia. Bonjour, monsieur le journaliste. Je suis monsieur Lévi-Privat-Hervé. Je suis secrétaire général de la cellule Mbosora, dans le 6e lancement, première composition de la ville de Bangui. Alors, pourquoi une nouvelle constitution en RCA ? Merci beaucoup. Cette nouvelle constitution, ça nous arrange beaucoup. C'est ce que le centre-africain attend depuis fort longtemps. Et je vois cette nouvelle constitution, c'est pas une constitution, mais c'est plutôt une révolution populaire. C'est une révolution populaire. Le centre-africain a tant souffert. C'est depuis fort longtemps que nous attendons cette nouvelle constitution. Alors, qu'est-ce qu'elle va apporter, cette nouvelle constitution, à la dynamique de la RCA ? Cette nouvelle constitution nous amène beaucoup de choses, parce que le centre-africain, chaque centre-africain, doit trahir cette constitution à sa faveur. On a beaucoup souffert sur notre propre pays. Donc, cette nouvelle constitution nous amène beaucoup de choses, et en notre faveur même, tous les centres-africains. Merci à vous, monsieur le CPT général. Merci à vous, monsieur le journaliste. Et bonjour, maman. Vous vous présentez pour les téléspectateurs de Foyoumédia. Merci, monsieur le journaliste. Merci du journaliste. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 C'est parti.